Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. D'avance, je m'excuse, j'ai un léger problème de voix. Je crois que l'air saumurois ne m'a pas vraiment réussi. Donc j'espère que ça va aller pour la présentation. N'hésitez pas à me dire si à un moment vous ne m'entendez plus vraiment. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un des projets que j'ai réalisé pour le projet de thèse que j'ai, qui est avec le Hora National Suisse d'Agroscope, en collaboration avec l'Université de Berne. Donc sur les filets à foie. Alors d'abord, une petite introduction. On sait que les chevaux ont des besoins physiologiques et des besoins comportementaux. Notamment, on sait que physiologiquement parlant, les poses de plus de 4 heures sont néfastes pour les chevaux puisque ça va entraîner une acidification du tractus digestif avec toutes les conséquences qui sont associées. Et on sait également qu'en condition naturelle, les chevaux passent environ 16 heures par jour à rechercher ou ingérer de la nourriture. Et du coup, forcément, s'ils ne peuvent pas exprimer ce comportement, on a de la frustration ou de l'ennui qui peut apparaître et qui peut ensuite même mener jusqu'à l'apparition de stéréotypies, de l'agressivité, etc. Donc forcément, quand on regarde un peu tout ça, on se dit, ça a l'air assez simple. Pourquoi on ne donne pas juste un peu à manger à volonté à nos chevaux ? C'est ce que nous, on appelle un affouragement ad libitum. En fait, le problème de ça, c'est que d'abord, vous pouvez avoir du gaspillage. Donc déjà, pour des raisons économiques, tout le monde ne peut pas forcément se permettre de donner du fourrage à volonté parce que ça peut être très coûteux. Et puis, surtout, on a quand même une grosse partie de la population équine qui sont des races un peu rustiques ou des chevaux de loisirs qui n'ont pas une grosse activité. Donc forcément, ça peut entraîner du surpoids. Et on sait que le surpoids, ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin. Ça peut entraîner l'apparition de maladies métaboliques, une surcharge de l'appareil locomoteur, etc. Donc en fait, à fourrager les chevaux, parfois, selon les chevaux, en tout cas, ça peut vraiment être un véritable dilemme pour les propriétaires. Donc il y a plusieurs pistes un peu qui peuvent être envisagées. Je n'ai pas du tout le temps de vous les détailler aujourd'hui, mais moi, celle qui m'intéressait dans le cadre de ce projet, c'est de vraiment ralentir l'ingestion. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des slow feeders ou dispositifs d'alimentation lente. Donc le but, ce sont des dispositifs qui ralentissent mécaniquement l'ingestion de nourriture. Là, vous avez une petite photo. Alors je suis désolée pour la compression. Mais voilà, il y a vraiment plein, plein de types qui existent. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'il y a vraiment cette idée que le fourrage, il est moins accessible et que le cheval, il doit vraiment aller travailler pour pouvoir accéder au fourrage. Et du coup, ça ralentit l'ingestion. Alors il y a déjà des études qui existent sur leur efficacité pour ralentir l'ingestion. On sait que globalement, ils sont efficaces. Après, ça dépend vraiment des systèmes. Ça dépend aussi vraiment des chevaux. Il y a des chevaux qui développent des stratégies sur certains systèmes, d'autres moins. Donc c'est assez individuel et assez propre à chaque système. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu une question qui se pose sur quels effets ils ont sur la santé. En fait, nous déjà, au Hara National Suisse d'Agroscope, ça fait déjà une dizaine, quinzaine d'années qu'on s'intéresse un peu à ces systèmes. Et pendant les vidéos, enfin les observations qu'on a faites, on a vu plusieurs fois... Apparemment, ça me marre. Ah oui. On a vu plusieurs fois un peu ces chevaux qui avaient des postures lorsqu'ils utilisaient des slow feeders qui nous posaient un peu question. Et puis on a pu voir que même dans la littérature, il y a d'autres chercheurs qui, comme nous, se posaient un peu cette question est-ce que cette posture un peu avec l'encolure tordue, ça pourrait pas être néfaste sur le long terme, pardon. On a pu voir aussi, quand on se balade sur les forums, sur les groupes, des réseaux sociaux, etc., que c'est aussi une interrogation des propriétaires de chevaux et des professionnels. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les dents ? Est-ce que ça va pas abîmer les gencives, etc. Le problème, en fait, c'est qu'on a très très peu de données disponibles pour répondre à ces questions sur l'utilisation à court terme. Il y a deux études qui existent à ce jour. Il y a une troisième qui est sortie récemment. Mais c'est vraiment des études sur, en plus, un très très petit nombre de chevaux sur du très très court terme avec des chevaux qui utilisent les systèmes pendant une semaine, deux semaines. Donc c'est vraiment pas suffisant. Et surtout, on n'a aucune donnée pour l'utilisation à long terme. Donc c'est vraiment problématique parce qu'en fait, on peut pas vraiment répondre aux questions qui nous sont posées. Donc le but de cette étude, c'était de pouvoir justement répondre à cette question. Est-ce que les slow feeders sont à risque pour la santé de nos chevaux ? Alors nos hypothèses, c'était que l'influence sur les dents, elle dépendrait du matériau. Par exemple, on imaginait que peut-être que le métal, ça serait plus délétère qu'avoir un système un peu en corde ou quoi que ce soit. On pensait que ça pouvait abîmer les vibrisses et que ça pouvait aussi entraîner des tensions particulières, notamment les systèmes un peu qui sont suspendus ou qui sont contre les murs. Et puis la dernière hypothèse, alors ça, c'est tiré de... Il y a plusieurs études, enfin il y a deux études qui existent sur le sujet où ils ont utilisé des slow feeders, ils avaient des chevaux qui étaient plus amicaux envers l'homme. Donc avant de lancer ce gros projet, on a fait deux petites phases préliminaires. Tout d'abord, on a fait ce qu'on appelle une étude pilote. C'est un peu comme si on faisait l'étude en mini, une espèce de mini-étude avec moins de chevaux. Et l'idée, c'est de pouvoir regarder un peu, d'avoir une idée du type de résultat qu'on va avoir pour pouvoir vraiment calculer le nombre de chevaux qu'on a besoin de voir pour avoir des résultats qui sont significatifs. Et puis on a aussi fait un questionnaire parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on connaît assez mal cette population de chevaux qui utilisent des slow feeders. Il n'y a pas vraiment d'études sur le sujet. Donc on ne connaissait pas vraiment le profil de la population. Donc on a fait un questionnaire en ligne. Alors le résultat de l'étude de pilotes, c'est qu'il nous fallait 670 chevaux pour pouvoir avoir vraiment des résultats qui étaient concluants. Et puis grâce au questionnaire, on a eu plus de 1700 réponses. On a pu voir que 80% des gens qui utilisent des slow feeders, en fait, ils utilisent des filets à foin. Donc c'est vraiment le dispositif majoritaire. Et on a pu aussi s'apercevoir que les chevaux qui utilisent des slow feeders et du coup souvent des filets à foin, en général, ils ont tendance à être un petit peu plus vieux, à vivre un peu plus dehors, à avoir un travail un petit peu plus léger que la moyenne équine. Donc du coup, on a un peu adapté l'étude. On s'est dit, bon, quand même, vu que les filets, c'est 80% de ces slow feeders, on va vraiment se concentrer sur les filets. Et on a un petit peu à ajuster nos hypothèses. Alors ce qu'on appelle le matériel et les méthodes, donc comment on a fait l'étude. Déjà, je vais vous parler, promis, ça ne sera pas très long, mais de quel type d'étude on a fait. Donc on a fait ce qu'on appelle une étude de cohorte rétrospective. Alors, qu'est-ce qui se casse derrière ces termes un peu obscurs ? Une étude de cohorte, donc c'est quand on compare deux groupes, deux cohortes, qui ont une exposition différente aux facteurs. Donc là, notre facteur d'intérêt, c'est le filet. Donc tout simplement, on a fait un groupe qui avait des filets et un groupe qui n'en avait pas. Et le but, c'est de les comparer. Et ensuite, ça s'appelle une étude rétrospective parce que c'est une évaluation à postérieure. C'est-à-dire qu'on prend toutes nos données et ensuite, on met ça en lien avec le fait que les chevaux, ils utilisent ou pas des filets. Donc ça, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est pas du tout comme dans beaucoup d'études, un suivi du cheval, c'était vraiment, on allait prendre les données et ensuite, on mettait en lien. Donc ça a des avantages, forcément, ce type d'étude. On peut voir plein d'animaux parce qu'imaginez, si on avait dû faire un suivi de 670 chevaux, ça aurait pu être un petit peu compliqué. Ça permet aussi d'aller voir plein de facteurs parce que du coup, on va dans plein d'endroits différents donc on peut voir un peu une bonne image de ce qui se passe vraiment dans la réalité. Le problème, ça c'est juste pour que vous soyez au courant pour les résultats que je vais vous présenter, c'est qu'on ne peut pas tirer de conclusion de causalité. On va juste pouvoir dire quand on a ce type de profil-là, c'est plutôt associé à ça mais on ne pourra jamais dire que c'est vraiment un lien de causalité. Alors, le déroulement de l'étude, je suis désolée, j'avais une jolie petite vidéo mais j'avais un peu peur que ça ne passe pas alors du coup, j'ai fait des captures d'écran. C'était le même déroulement pour tous les chevaux de l'étude. Tout d'abord, on commençait avec un test d'approche, de réactivité à l'humain dans l'environnement du cheval. Là, pour le coup, c'était en boxe mais si le cheval vivait au pré ou en paddock, on faisait là où il vivait. Ensuite, c'était quasiment le même test d'approche mais cette fois, on sort le cheval, on le met à la tâche là où il a l'habitude d'être préparé ou potentiellement, il sait qu'il va être monté après, etc. Ensuite, on passe au bilan de santé musculo-squelettique qui était réalisé par une ostéopathe professionnelle. Je vais revenir dessus juste après. Ensuite, on prenait une photo des dents, des incisives, on prenait la note d'état corporel du cheval, on regardait les gencives et on notait la longueur des vibrisses. Pour la santé musculo-squelettique, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet parce que ce n'est pas non plus vraiment mon domaine même si à force d'avoir vu sur cette chante-chevaux, on apprend des choses. Mais globalement, vous avez toutes les structures que l'ostéopathe a été testée. Vous avez des articulations et des muscles. Bien sûr, on a tout ce qui est lié à la mastication, mais on a aussi tout ce qui est avec l'encolure, notamment les cervicales hautes parce que c'est ce qui permet la latéroflexion quand le cheval va manger un petit peu avec la tête penchée, etc. Et puis, en fait, on n'a pas que ça. On a voulu vraiment avoir une idée de la santé musculo-squelettique globale. C'est pour ça que vous avez aussi un peu des points sur le dos, sur les membres, etc. Et en fait, pour chaque structure, l'ostéopathe, elle mettait un score, enfin une note qui était entre zéro, donc ça voulait dire que la structure était totalement saine, à trois. Donc par exemple, une articulation qui est vraiment totalement immobilisée ou un muscle qui est vraiment très douloureux ou très sensible. Et puis, bien sûr, comme c'est quand même un petit peu le sujet de l'étude, on a aussi pris toutes les données d'affouragement. Donc on regardait est-ce que le cheval, il avait un filet ou pas ? Si oui, quel type de filet ? Indépendamment du filet, est-ce qu'il y avait un dispositif ? Là, par exemple, vous avez une... Ah, on ne voit pas. Pardon. Là, vous avez une... Ça marche ? Ah oui. Là, vous avez une combinaison d'un filet plus un dispositif. Donc on regardait aussi la hauteur, est-ce que ça bougeait, etc. Alors, quel résultat on a eu ? Déjà, pour que vous sachiez un peu de quoi on parle, en tout, on a vu 702 chevaux, donc 352 qui avaient des filets et 350 qui n'en avaient pas. On a été sur 91 sites différents, donc là, vous avez un peu des petits points de là où on a été. Donc les sites, ça pouvait aller du simple propriétaire qui avait 2 chevaux chez lui, on ne se déplaçait pas pour un seul cheval, mais pour 2 chevaux, à parfois des structures professionnelles qui nous ont présenté plus de 30 chevaux. Et du coup, majoritairement, on a quand même des chevaux qui viennent de centres équestres et des chevaux de pension, enfin, qui sont dans des écrits privés ou qui vivent chez leur propriétaire. On a aussi vu un petit peu de chevaux d'élevage, de thérapie et de recherche. En moyenne, ces chevaux, ils avaient 13 ans, ils vivaient majoritairement en groupe, ils étaient très souvent non ferrés et c'était des chevaux qui avaient un travail un peu assez léger. En fait, le but, c'était de coller au profil qu'on avait vu dans notre questionnaire. Donc du coup, les 2 groupes avaient ces moyennes-là. Alors ça, c'est juste un peu pour vous donner une idée, encore désolé pour la compression, c'est pour vous donner une idée d'un peu tout ce qui existe parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément familier avec les filets, on ne sait pas trop ce qui peut exister mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de types de filets qui existent. Ça peut être suspendu contre un mur, ça peut être dans une caisse, ça peut être vraiment juste autour d'une botte. Voilà, il y a vraiment une grande, grande diversité mais il y a aussi une grande diversité de tout ce qu'on a vu dans notre groupe contrôle ou témoin. Il ne faut pas s'imaginer qu'on n'a vu que des chevaux qui mangeaient du foin au sol, le but c'était de voir aussi une grande variété donc vous avez des chevaux qui ont aussi des rateliers sans filet, des stalles d'affouragement, des caisses aussi, etc. Alors, quand on compare nos fameux deux cohortes, nos deux groupes, qu'est-ce qu'on a en termes de santé musculo-squelettique, réactivité à l'humain et d'enjeuncives et vibrisses ? Alors pour la santé musculo-squelettique globale, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a tout simplement fait la somme de toutes les notes qu'on avait sur le protocole et du coup, rappelez-vous, si la note était 3, c'est qu'il y avait vraiment un problème entre guillemets donc plus vous avez une note qui est haute, plus le cheval a une santé musculo-squelettique qui est dégradée. Et là, du coup, déjà vous pouvez voir avant même que je vous affiche les résultats qu'il y a vraiment une grosse variabilité qui est presque du simple au triple avec des chevaux qui ont vraiment des grosses différences de santé musculo-squelettique. Alors quand on regarde la différence entre les deux groupes, si on utilise des boxplots ou boîtes à moustaches, là le gros trait tous les petits points que vous voyez, chaque petit point, c'est un cheval. Et donc en général, ce qu'on regarde, on regarde un peu la médiane, est-ce qu'ils ont le même profil, est-ce qu'il y a la même variation, etc. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que vraiment, c'est très très similaire. Donc on n'a eu aucun lien entre l'utilisation de filets et la santé musculo-squelettique globale. Du coup, on s'est dit, bon ok, peut-être que globalement, c'est globalement équivalent, mais peut-être que ça dépend des régions justement du corps parce que comme on disait, nous, à grouper les notes selon les régions anatomiques. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, je ne suis pas ostéopathe, désolée. Et du coup, on a fait la même chose et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'encore une fois, à chaque fois, les deux groupes, c'est très très similaire. On a l'impression qu'on a fait un peu un copier-coller, ce qui n'est pas le cas, je vous assure. Et du coup, là aussi, on n'a pas de lien entre l'utilisation de filets et le score anatomique vraiment particulier. Alors, pour la réactivité à l'humain, globalement, il y avait les deux tests dont je vous ai parlé. Je vais aller assez vite, mais on n'a eu aucun lien entre l'utilisation de filets et la réactivité à l'humain. En fait, pour chaque cheval, on notait, quand l'humain s'approchait, à quel point il était attentif, à quel point il était amical, à quel point il avait peur, enfin, il était effrayé, à quel point il était agressif. Et en fait, on n'a aucun lien entre l'utilisation de filets et la réactivité à l'humain. Et par contre, alors malheureusement, je n'ai pas le temps de présenter aujourd'hui, mais je trouvais ça quand même intéressant, et leur santé musculo-squelettique. Donc ça, c'était assez marquant et je n'ai pas le temps de le présenter aujourd'hui, mais je pense que c'est potentiellement important. Ça peut peut-être essayer d'aider un peu à diagnostiquer. Alors, pour tout ce qui est d'angis, gencives et vibrisses, les vibrisses, qu'est-ce qu'on a fait exactement ? En fait, on a noté la longueur de ce qu'on appelle les micro-vibrisses. Donc là, sur la photo, c'est ce que j'ai un peu souligné en bleu. Et là, vous avez un peu les deux extrêmes. Donc là, avec un cheval qui a vraiment des très longues micro-vibrisses et un cheval qui n'en a plus du tout. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé justement dans ces différentes catégories, dans ces catégories, est-ce qu'on avait plutôt des chevaux qui avaient des filets, plutôt des chevaux qui n'en avaient pas ? Donc voilà les résultats. Et en fait, ce qu'on voit assez clairement, c'est que plus on va vers la droite, donc plus les vibrisses sont longues, moins on a de chevaux avec filets. Et inversement, plus les vibrisses sont courtes, voire absentes, plus on a une grosse part de chevaux avec filets. Et ça, ça nous permet de calculer ce qu'on appelle un risk ratio ou facteur de risque. Et du coup, on peut dire que les chevaux avec filets, ils sont 2,3 fois plus à risque d'avoir une usure totale des vibrisses. Pour les gencives, là encore, c'est un peu les deux, les extrêmes, parce que finalement, on n'a pas vu de choses vraiment extrêmes. Et là, bon, ça ne rend pas très bien avec les couleurs, mais c'est des gencives qui sont un petit peu pâles. Et là, on a des gencives, on a vraiment comme une petite inflammation autour des gencives. Donc là, on a pareil, le but, c'était de comparer les deux groupes. Et en fait, quand on compare les deux groupes avec la répartition des catégories, vous remarquez que le nombre de gencives un peu normal, c'est la même dans les deux groupes. Par contre, on a déjà un petit peu plus de légère inflammation chez les chevaux avec filets. Et surtout, pour les chevaux avec filets, on a un peu plus d'inflammations plus marquées. Alors quand on parle d'inflammations, c'est vrai qu'après ce qu'on avait lu sur certains groupes ou quoi que ce soit, on s'attendait à avoir des chevaux vraiment avec des gencives avec presque du sang. Et finalement, en fait, nous, ça prenait la forme de cette espèce de petit bourrelet que vous voyez autour des dents qui est un petit peu un marqueur d'inflammation. Donc ça, c'était vraiment presque les pires gencives qu'on ait vus. Et pour les dents, l'analyse des photos, elle est à venir. Mais sur le terrain, parfois, on observait nous-mêmes une usure marquée. Sans être dentiste, on voyait vraiment qu'il y avait une usure un peu particulière. Donc ça, on l'a noté. C'est pour vous donner un peu une idée. Là, vous avez une usure un peu dentelée. Là, une usure qui est vraiment beaucoup plus marquée des incisives. Alors que là, vous avez une usure totalement normale. Et ce n'est pas du tout lié à l'âge puisque ces deux chevaux, ils ont des âges un peu moyens, entre guillemets, alors que ce cheval est beaucoup plus vieux. Donc visiblement, ce n'est quand même pas lié à l'âge. Donc du coup, on a regardé justement le nombre de... Ah, j'ai des photos qui ont disparu, pardon. Donc on n'a pas de lien entre l'utilisation de filets et l'usure marquée des incisives. Du coup, on s'est demandé, mais en fait, qu'est-ce qui peut influencer cette santé musculo-squelettique ? Parce que rappelez-vous, on avait vraiment une grosse variabilité. Si ce n'est pas les filets, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment plutôt les méthodes d'affouragement, mais de manière générale, par exemple, la hauteur du dispositif, sa mobilité, ou est-ce que c'est peut-être d'autres facteurs, je ne sais pas, l'entraînement, l'hébergement, etc. Donc en fait, on a demandé au programme statistique de relier notre score ostéo avec les caractéristiques du dispositif qu'on a rêvé relever, donc le type de dispositif, sa hauteur, s'il était horizontal, vertical, etc. Les informations qu'on avait sur les chevaux et puis d'autres informations. On vérifie toujours est-ce qu'il n'y a pas un effet écurie, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et pour cette analyse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les chevaux, ils ont été regroupés. Il n'y avait plus d'histoire de est-ce qu'il y a des filets ou pas de filets. C'était vraiment indépendamment du filet, à quelle hauteur le cheval il mange, est-ce qu'il mange plutôt contre un mur, est-ce qu'il mange plutôt par terre, etc. Donc ce qui a été sélectionné, c'était que le score ostéo qu'on observait, il était vraiment lié à ce qu'on appelle la hauteur multiple, je vais revenir dessus, la taille limite du dispositif, le fait d'avoir l'âge, les fers et l'hébergement. Alors tout ce qui est âge, fers et hébergement, je n'ai pas le temps de vous le présenter. Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. On a eu un R² de 0,82, en fait, ça veut juste dire que 82% de la variabilité qu'on avait observée, elle était expliquée par ces cinq facteurs. Donc on était quand même assez contents, après ça veut dire qu'il y a presque 20% de la variabilité, on ne sait pas trop, en tout cas, on n'a pas pu l'expliquer avec ce qu'on mesurait, mais avec ce qu'on a proposé au modèle, en tout cas, on pouvait expliquer 80% de la variabilité. Donc ça, c'est âge, fer et hébergement, je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui, mais par contre, pour la hauteur multiple, tout simplement, ce qu'on a pu observer, c'est que les chevaux qui ont différentes hauteurs à disposition, soit différents dispositifs, soit un dispositif mais axé à l'air, par exemple, en général, ils ont un score total ostéo qui est plus bas, donc une meilleure santé musculo-squelettique. Et pour la taille limite du dispositif, alors qu'est-ce qui se cache ? C'est vrai qu'en fait, quand on était sur le terrain, on s'est un peu dit mais en fait, qu'est-ce qu'on va mesurer ? Visiblement, ce qui ressort souvent, c'est à quelle hauteur le cheval il mange. Donc on s'est dit, en fait, on va mesurer la hauteur minimale du fourrage parce que là, un cheval, il peut tout simplement passer la tête au-dessus de la petite barre et puis il peut manger quasiment au sol. Le fait est qu'en fait, c'est pas toujours vrai pour tous les équidés. Par exemple, si vous êtes ce pauvre petit poney, vous pouvez clairement pas aller manger à la hauteur minimale du fourrage. Donc on s'est dit, en fait, il faut aussi qu'on prenne en compte ce qu'on a appelé la limite du dispositif parce que visiblement, pour certains équidés, on n'aura pas le même impact. Et du coup, on l'a exprimé en pourcentage de la taille de l'équidé parce que forcément, cette limite du dispositif, elle ne veut pas dire la même chose pour ce petit poney ou un grand sel français. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé justement la santé musculo-squelettique selon des catégories un peu de taille de ce dispositif. Donc ça, c'est le résultat pour le foin au sol. Donc en moyenne, on retrouve la moyenne qu'on avait, à peu près, un peu plus de 45 en score moyen. Et en fait, ce qu'on remarque si on regarde avec les autres catégories, c'est que les chevaux qui ont des dispositifs mais qui font entre 30 et 70% de leur taille, c'est globalement similaire. Par contre, les chevaux qui ont un dispositif mais un dispositif qui est bas, qui fait moins de 30% de leur taille, eux, ils ont vraiment une santé musculo-squelettique qui est un petit peu meilleure que ceux qui ont du foin au sol, par exemple. Et inversement, les chevaux qu'on a vus qui avaient un dispositif qui était très haut, comme par exemple ce petit poney, eux, ils avaient tendance à avoir plus de problèmes. Alors ça, c'est juste quelques exemples pratiques pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que ça représente 30%, parce que ça peut paraître un peu abstrait. Donc là, voilà, c'est juste des photos avec les différentes tailles. Et ça, par exemple, ici, c'est pour vous montrer qu'un même dispositif, en fait, selon la taille du poney, là, c'est une écurie qui a rénové, qui utilise des anciennes auge, ça ne veut pas dire la même chose selon les tailles. Donc voilà, juste des petits exemples un peu que vous ayez une référence. Et là, ici, vous avez par exemple un propriétaire qui a coupé les pieds de son râtelier pour que son petit poney ne soit pas trop haut et du coup, ça lui permet d'avoir quelque chose qui est à moins de 70%. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisation de filets, elle est associée à un risque d'usure des vibrisses et d'inflammation des gencives. Donc c'est quelque chose qui est à surveiller, même si les conséquences, elles sont encore inconnues à ce jour, notamment pour les vibrisses. Et potentiellement, peut-être qu'il faut aussi penser à laver les filets, voilà, des choses comme ça pour essayer de réduire le risque d'inflammation des gencives. L'utilisation de filets, elle n'est pas associée à une augmentation des problèmes musculosquelétiques. si c'était des chevaux qui vivaient par exemple que au boxe et qui sortaient très très peu. L'utilisation de filet, elle n'est pas associée à la réactivité à l'humain, mais la santé musculosquelettique l'était. Et la hauteur à laquelle le foin est distribué semble être un facteur important pour la santé musculosquelettique. Donc ça a confirmé par des études expérimentales avec cette fois un vrai suivi des chevaux. Je vous remercie pour vos attentions. Je vous remercie les 702 chevaux qu'on a vus et leurs propriétaires et les géantes structures. Je sais qu'il y en a dans la salle. et puis forcément le ARA national suisse, l'université de Berne et Biopraxia, l'école d'ostéopathie animale qui a participé au développement du protocole. Merci beaucoup. Merci.